Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, comme j'avais pu le dire dans ma dernière vidéo où je vous parlais des lectures que j'envisageais de faire pendant cet été, j'avais dit que j'avais très envie de continuer Moby Dick et c'est chose faite. Voilà, ça y est, j'ai terminé Moby Dick et donc j'avais forcément très envie de vous en faire une petite vidéo pour vous expliquer à la fois ce que j'ai pensé de ce bouquin, le contexte général de ce livre, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu et également en fin de vidéo, chose qui est peut-être un petit peu originale parce que je ne le fais pas d'habitude, je vous donnerai des petits conseils cinés, des petits conseils de films à voir autour du sujet de Moby Dick et plus généralement de la chasse à la baleine. Alors attention, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis absolument pas un pro chasse à la baleine, le fait est que c'est ce qui m'intéresse là-dedans, dans Moby Dick, c'est aussi l'aspect historique. Voilà, à un moment donné, la chasse à la baleine, ça a existé et il faut reconnaître que c'était quand même une activité absolument ignoble, mais là n'est pas la question, mais totalement dantesque et incroyable. On avait des gens qui s'embarquaient sur des coquilles de noix, qui se guidaient par rapport aux étoiles, à la boussole, et qui partaient chasser des monstres de plusieurs dizaines de tonnes pour pouvoir les découper et en faire de l'huile, ce qui est quand même une activité absolument dingue. Et quand même une belle aventure, j'ai envie de te dire, évidemment une aventure ignoble, mais ça fait partie de l'histoire de l'humanité, et à ce titre-là, j'avais très envie aussi d'en apprendre un petit peu plus sur cet aspect. Oula, je commence déjà à rentrer dans le détail, moi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc c'est écrit évidemment par Herman Melville, moi j'ai pris à l'époque, il y a un peu plus d'un an de ça, l'édition chez Folio Classique, en toute honnêteté, Moby Dick est un classique de chez Classique, vous pouvez retrouver vraiment des Moby Dick de partout, à des prix divers et variés, mais je vous conseille malgré tout de vous le procurer et de le lire. Qu'est-ce qui m'a donné envie de lire Moby Dick ? J'ai déjà un petit peu commencé à le dévoiler en vous expliquant le contexte de la chasse à la baleine qui moi m'intéressait, m'interrogeait. Et surtout, en fait, il y avait deux choses. La première chose, c'est que Moby Dick, je l'avais déjà lu, mais ce n'était pas le texte intégral que j'avais lu à l'époque. Je l'avais lu, si je ne vous dis pas de bêtises, au moment de mon adolescence, j'en ai un vague souvenir, mais je me rappelais relativement bien l'enthousiasme que ça avait fait naître en moi. Et le fait est que j'ai toujours été, deuxième raison, extrêmement passionné par les récits de marins. L'île au trésor, la piraterie, l'idée de monter, comme je le disais, sur une coque de noix, de partir pendant trois ans faire le tour du monde pour chasser ces monstres. Je trouvais ça, je ne peux pas dire fascinant, même s'il y a un petit peu de ça, mais complètement fou, à la limite héroïque. En faisant abstraction du mal que tu fais à la planète, évidemment. Mais je trouvais fou qu'à cette époque-là, il y ait des gens qui soient en capacité de vouloir monter sur des baleiniers et se dire, pendant trois ans, je pars, je vais faire le tour du monde, il n'y aura quasiment pas d'escale, et à chaque sortie, on va prendre des risques immenses en allant essayer d'harponner des baleines. Je trouvais ça complètement dingue. Et donc, comme de temps en temps, j'aime bien l'idée d'essayer de me lire des, entre guillemets, des classiques, mais des œuvres qui, pour moi, me donnent tout simplement envie, et où je sais qu'elles ont une réputation relativement forte et bien établie. Enfin, voilà, la réputation de Moby Dick n'est pas à faire, et peu importe ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est un classique de chez classique absolument incroyable. Voilà ce qui m'a emmené à vouloir lire Moby Dick, ni plus ni moins. Alors, quel est le pitch de cette histoire ? Le pitch, on va suivre tout au long de cette histoire un jeune homme, un homme qui s'appelle Ismaël, et qui, lui, il a déjà navigué dans la marine marchande, et il décide de reprendre la mer, cette fois-ci, il explique ça un petit peu comme une envie irrépressible de vouloir à un moment ou un autre remonter sur un bateau et aller sur mer. Mais il a toujours été dans la marine marchande, et il a très envie de découvrir le métier de chasseur de baleines et monter sur une baleinière. Une baleinière, un baleinier, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est un baleinier, et les petites chaloupes sur lesquelles il chasse, je crois que c'est des baleinières. Alors, dites-moi dans les commentaires si je ne suis pas en train de me tromper. Mais grosso modo, vous avez compris l'idée. Et donc, ça se passe aux Etats-Unis, et il va s'approcher de New Bedford, d'une ville ou une île, je ne me rappelle plus exactement, qui s'appelle Nantucket. Et immédiatement, on est plongé, à cette époque-là, dans les années 1800, et dans cette ambiance d'une ville côtière où tout est consacré à la chasse à la baleine. Voilà. Il va descendre dans une auberge, une auberge de chasseurs de baleines, ni plus ni moins, où cette ambiance, les gens qui sont à l'intérieur de cette auberge sont vraiment exclusivement des marins qui pratiquent cette chasse. Il va pouvoir rencontrer aussi un truc très marrant, il y a une chapelle, qui est vraiment la chapelle des chasseurs de baleines. Voilà. On sent vraiment cette ambiance dans cette ville qui est complètement tournée vers cette activité. Évidemment, tout le monde connaît un petit peu l'histoire, mais il va rencontrer assez rapidement une sorte de cannibale qui a des tatouages partout sur la gueule, et qui se trouve être lui aussi un mec expérimenté dans la chasse à la baleine, puisqu'il est harponneur. Ils vont avoir une rencontre assez particulière, et ils vont surtout tisser un lien très fort entre eux, et une très belle et très durable amitié. C'est un lien qui s'appelle Kouikeg, et tous les deux, ils vont se lier d'amitié dans cette auberge, et ils vont décider de s'engager tous les deux sur un bateau qui va partir pendant plusieurs années pour chasser les baleines, et qui s'appelle le Pécode. Moi, je lis le Pécode, j'ai vu un film, pour préparer cette vidéo, où il disait le Pécode. Bon, moi, je suis resté sur le Pécode. Et donc, ils vont s'engager sur ce bateau, ils vont entendre, avant même de partir, la réputation un petit peu de ce capitaine, un capitaine extrêmement expérimenté, extrêmement courageux, une espèce de figure qui ne peut pas trembler sur ses bases, vraiment le capitaine. On sent malgré tout, il y a quelques petits avertissements, où on comprend que ce voyage, il n'est pas maudit, mais tout juste. Voilà, en tout cas, ils ne partent pas sous une bonne étoile. Et ce capitaine, bien évidemment, c'est le capitaine Akab. Ça, c'est vraiment toute la première partie du bouquin, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, ça doit représenter à peu près 150, 160 pages, grosso modo. Et tout de suite après, eh bien, on est sur le Pécode, avec ces gens-là, et on part à la chasse à la baleine. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux ? Évidemment, dans cette histoire, il va se passer tout un tas de trucs absolument incroyables. Évidemment, on va rencontrer des baleines, évidemment, il va y avoir de la chasse à la baleine, et évidemment, immédiatement, à partir du moment où Akab apparaît, Akab, ni plus ni moins, décide, enfin décide, c'est même pas il décide, c'est il dit au marin qu'il a sous ses ordres le véritable but de ce voyage. Évidemment, tout le monde est là pour chasser des baleines, remplir les cales de beaucoup, beaucoup de barils d'huile de baleine, mais lui, ce qu'il veut, c'est tuer la baleine blanche, c'est tuer Moby Dick, et immédiatement, il va faire un acte relativement symbolique et relativement fort pour piquer leur curiosité et leur donner envie de signaler cette baleine dès qu'ils la verront, parce qu'un marin, tout le monde connaît un petit peu la réputation de Moby Dick, et les marins n'ont pas forcément envie de s'y frotter, mais il va expliquer aux marins que le premier qui va signaler une baleine blanche, et bien celui-là se verra offrir un doublon espagnol, un gros doublon d'or d'une valeur d'une once, je ne sais pas quoi, et symboliquement, il le cloue au mât du bateau. Et donc, forcément, l'envie, l'avidité fait que tout le monde, la majorité des marins, l'extrême grande majorité des marins, cèdent à cette tentation et tout le monde essaye de guetter de partout quand c'est son quart, pas son quart, savoir s'il n'y a pas cette fameuse baleine blanche qui, à un moment donné, va apparaître. Grosso modo. Je ne vais pas vous en dire plus, enfin, je vais vous en dire plus, mais en vous dévoilant au fur et à mesure, en fait, mon avis là-dessus, sur ce bouquin. Tout d'abord, c'est une chose que j'apprécie d'habitude, et je ne peux pas dire que là, je ne l'ai pas appréciée, mais il y a une mise en place qui est vraiment lente, qui prend son temps. Et ce n'est pas tellement qu'elle est lente, parce qu'au final, c'est une explication, une mise en place où Herman Melville, il a vraiment envie d'expliquer énormément de choses sur les baleines et les chasseurs de baleines. On sent que Melville est vraiment habité par cette activité et qu'il a vraiment envie, au-delà de l'histoire de Moby Dick, de raconter, d'expliquer ce que c'est que la chasse à la baleine et ce que représentent aussi ces animaux. Et c'est ça, en fait, qui m'a le plus surpris, et c'est toute cette partie-là qui était absente du texte incomplet que j'avais lu quand j'étais adolescent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il monte sur le bateau, on va avoir une succession très très longue, en fait, de chapitres où il va y avoir beaucoup d'explications sur l'activité de chasseurs de baleines, mais vraiment d'une manière extrêmement pointue. Il va vraiment aller dans le détail de l'activité. Il va vraiment nous présenter également l'équipage, qui sont les seconds, Starbuck, etc., qui sont les harponeurs, comment est organisé le bateau, la vie du bateau. Il y a un charpentier, il y a un forgeron, quels sont les métiers que tu peux retrouver un tout petit peu dessus, en quoi le capitaine Macabre et le capitaine d'un de ses vaisseaux est nécessairement une sorte de... J'allais dire un roi, mais c'est au-delà d'un roi, quasiment, c'est quelqu'un d'omnipotent qui peut tout, c'est quasiment le dieu suprême sur ce bateau. Certains capitaines abusent aussi de cette autorité. On pourra en reparler notamment dans ce bouquin. Il va nous expliquer, comme je le disais, vraiment dans le détail, ce que c'est que la chasse à la baleine. Comment on enroule les cordes, les harpons, comment on va faire pour harponner, comment on va faire pour s'approcher, qu'est-ce qu'on fait au moment où on l'a harponné, comment les chaloupes, en fait, elles sont faites, etc. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réussi à tuer une baleine, comment on la découpe, comment on la cale, en fait, sur le rebord du bateau, les requins qui vont s'agglutiner quand on est dans une mer chaude, évidemment, qui vont s'agglutiner autour avec des centaines de requins qui, appâtés par l'odeur du sang, vont vouloir se repaître de la graisse, en fait, de la baleine. C'est tout ça, en fait, qu'il explique. Et, nécessairement, il a tellement envie, je ne sais pas si on peut dire de donner ses lettres de noblesse aux chasseurs de baleines, à ce métier, mais il a vraiment envie, dans ce bouquin, de le retranscrire pleinement, complètement, et en même temps, d'une certaine manière, d'auréoler un tout petit peu les chasseurs de baleines d'un certain prestige. Voilà, clairement. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si je vous l'ai dit, du coup, Melville, il a eu une vie, non, je ne vous l'ai pas dit, j'ai tellement pensé à le dire, que j'allais oublier de vous le dire. Melville, il a eu une vie assez extraordinaire, assez pleine, et il a été lui-même engagé sur un de ses navires, il a chassé la baleine. Et donc, est-ce que c'est ça qui lui donne envie de raconter cette histoire-là ? Très honnêtement, je n'en doute pas. Il va aussi énormément parler, plus que de la chasse à la baleine et encore plus de l'équipage, il va aussi énormément nous parler de la baleine en elle-même. Et à l'époque, il faut bien se rendre compte qu'il y avait tout un tas de choses qu'on ne connaissait pas vraiment sur ces animaux, et lui, il va donner sourd d'interprétation. Et c'est assez marrant parce qu'il va le faire d'une manière où il fait toujours parler Ismaël, mais personne n'est dupe, on se rend bien compte que c'est quand même un peu Melville qui parle à la place d'Ismaël, et il va vraiment vraiment aller dans le fond des choses. Il va expliquer qu'il va réfuter un petit peu ce que peuvent dire tous les animalistes de l'époque et proposer sa vision de la famille des baleines et qu'est-ce qu'on peut classer dans les baleines. Il va classer ça dans différentes familles, suivant les tailles, suivant les formes, voilà. Il va vraiment balayer d'un revers de main ce qu'ont pu faire les véritables animalistes pour pouvoir proposer sa version à lui. Il va nous parler de la baleine dans ses habitudes, dans son régime alimentaire, dans... Mais dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. C'est vraiment extrêmement, j'allais dire, c'est extrêmement pointu et le truc qui est marrant c'est que c'est pointu avec un regard de quelqu'un qui a pratiqué cette chasse et c'est pointu pour l'époque et avec son regard à lui. Donc on a vraiment un regard tout à fait personnel sur cette activité. Et il y a des fois, je trouve qu'il va quand même pas un peu loin, mais par exemple, il va te parler de la place de la baleine dans la mythologie, dans ci, dans ça. Vraiment, c'est un tour d'horizon complet, extrêmement varié, mais nécessairement, du coup, extrêmement long. Et pour moi, qui avait envie de m'engager dans ce bouquin à une chasse à la baleine et surtout à aller rencontrer et Moby Dick, j'étais un tout petit peu frustré parce que ce n'était pas forcément, ce n'est pas que ce n'était pas bien ce que j'étais en train de lire, c'est que j'ai dû à un moment donné aussi me raisonner, me dire, ce n'est peut-être pas ce pourquoi j'étais rentré dans le bouquin, mais le fait est qu'il est en train de te proposer cette chose-là, que c'est hyper intéressant, accepte, ronge ton frein et puis patiente un tout petit peu, Moby Dick finira bien par arriver à un moment ou à un autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Moby Dick, je parlerai de Moby Dick après. Évidemment, comme d'habitude, j'ai mes petites notes ici, le truc le plus central en fait là-dedans, enfin le truc, la chose la plus centrale là-dedans, c'est la relation Akab-Moby Dick. Ismaël, Kouikeg, ce sont des rouages du système, Ismaël est un prétexte pour pouvoir aborder cette situation, mais ce n'est pas le cœur du truc, c'est vraiment Akab et Moby Dick. Akab, j'aime beaucoup en fait la manière dont il est dépeint, la manière dont il est présenté, la manière dont il arrive dans cette histoire. On nous parle au tout début d'Akab, il faut savoir que avant que le Pécode parte en mer, il y a tout un temps de préparation où normalement, c'est vrai que le capitaine il est quand même censé un tout petit peu piloter peut-être, cette phase de préparation et là le capitaine est totalement absent. Il n'est pas là, il est a priori chez lui, peut-être souffrant, c'est un petit peu bizarre, en tout cas il n'est pas là, c'est d'autres personnes qui le font pour lui, notamment ses seconds, notamment les propriétaires du Pécode qui s'occupent de la mise en place des vivres, qu'est-ce qu'il vous faut, il vous faut du bois, du beurre, des conneries, tout ce qu'il faut pour un voyage aussi long, évidemment, et c'est un capitaine qui est absent. Et à chaque fois qu'Ismaël va poser des questions sur ce capitaine, on a vraiment des gens qui vont nous le dépeindre, comme je vous le disais, un personnage extrêmement fort, extrêmement charismatique, mais qui semble avoir été relativement marqué et brisé jusque dans sa chair par son dernier voyage. Du moment où le Pécode prend la mer, on sait que le capitaine est dans la cabine mais il ne sort pas immédiatement de sa cabine et donc c'est encore une espèce de fantôme qui plane au-dessus du Pécode et du moment où il va sortir de sa cabine, on va apprendre à connaître Akab et à savoir quel type d'homme il est. Et le fait de faire monter un tout petit peu le suspense, de nous le présenter à travers les regards des gens qui le connaissent déjà, ça fait planer une espèce d'aura extrêmement intense autour de ce personnage et donc c'est un mec qui a une immense cicatrice qui lui cisaille la tête et une partie de son torse d'après ce que je me souviens et qui évidemment a une jambe qui a été arrachée par Moby Dick et donc il a une jambe de bois c'est pas une jambe de bois il a une jambe en ivoire il s'est fait tailler une jambe en ivoire de baleine et donc on nous le présente vraiment comme un capitaine rompu à toutes les embûches ça fait des années et des années qu'il est sur mer il a passé plus de temps sur mer que sur terre c'est tu lui rajoutes des ouïes c'est un homme poisson c'est vraiment le mec il respire la mer il respire la chasse à la baleine il est la figure la plus emblématique de la chasse à la baleine c'est une espèce de figure de proue indétrônable et à tel point qu'il a même une jambe de bois qui est en ivoire de baleine pour vraiment s'imaginer à quel point le mec il a été loin et évidemment il est très marqué par cette rencontre avec Moby Dick il explique qu'il lui a enfilé ses harpons qui sont vissés dans la chair de Moby Dick mais qu'il n'est jamais parvenu en fait à la tuer lors de cette rencontre et qu'il a cru lui-même mourir et donc il est bouffi d'orgueil et complètement psychopathe complètement ravagé complètement fou et il est omnubilé par l'idée de retrouver Moby Dick et d'essayer de la tuer c'est sa seule raison de vivre normalement quand on part sur un voyage aussi long le but c'est vraiment de tuer un maximum de baleines et d'essayer de remplir les cales au maximum et le plus vite possible d'huile de baleine et de rentrer lui ça son contrat tout ça il s'en fout complètement il dit rien du tout mais il est omnubilé par cette chasse à la baleine et par cette chasse à Moby Dick et il est prêt à tout même entraîner son équipage en enfer s'il le faut pour pouvoir retrouver et planter son harpon dans Moby Dick c'est ce type de personnage là et il le fait d'une manière je ne veux pas dire insidieuse mais si un petit peu d'une certaine manière puisque comme je le disais tout à l'heure il y a cette histoire avec le double endor mais surtout il y va d'une manière progressive et plus il va se rapprocher de Moby Dick et plus il va devenir complètement omnubilé par la baleine vraiment et il va entraîner tout le monde avec lui dans cette chasse évidemment l'autre personnage qui n'est pas un personnage mais qui est central c'est Moby Dick Moby Dick j'adore la manière dont j'allais dire la manière dont il est dessiné mais la manière dont il nous est présenté c'est un énorme cachalot gros comme une montagne entièrement blanc immaculé avec le front la bosse complètement ridé donc on sent que c'est vraiment un animal extrêmement vieux le plus gigantesque qu'on ait pu voir de tous les cachalots qui puissent exister qui a évidemment tout un tas de harpons qui sont plantés dans ses flancs mais qui n'ont jamais réussi à le tuer il a la nageoire qui est trouée si je ne dis pas de bêtises pour dire à quel point elle est vieille elle est usée mais qu'elle est puissante et elle a la mâchoire qui est légèrement de travers mais vraiment une gueule patibulaire et donc c'est cette relation entre Akab et Moby Dick qui est extrêmement intéressante et elle est intéressante parce qu'on peut se dire que c'est quasiment de la manière dont ça nous est présenté on peut quasiment se dire que c'est le bien contre le mal Moby Dick la blanche Akab le sombre mais Akab est l'homme donc normalement ça devrait être lui le gentil et Moby Dick c'est cette espèce d'énorme monstre marin donc ça devrait être lui le méchant quel est le bien quel est le mal là dedans c'est assez facile de faire la distinction on peut se le dire bien tranquillement mais je vraiment j'ai trouvé cette relation entre les deux extrêmement bluffante je m'attendais bizarrement enfin bizarrement je ne sais pas si c'est bizarrement mais je m'attendais en fait à voir apparaître Moby Dick assez rapidement je pensais voir Moby Dick apparaître puis que Akab allait la perdre et qu'ensuite ils allaient devoir continuer à chercher réessayer de l'avoir peut-être la repère je pensais qu'on arriverait à chasser Moby Dick vraiment sur le long terme qu'on allait la croiser à plusieurs reprises or pas du tout Moby Dick c'est vraiment de la même manière qu'Akab sur le Pécode avant qu'il apparaisse réellement qu'il sorte de sa cabine Akab est une espèce d'ombre pesante sur le bateau Moby Dick est aussi une ombre qui est toujours un petit peu plus pesante du moment où on se rapproche d'elle mais qu'on ne voit finalement qu'à la fin du livre dans les 3 ou 4 derniers chapitres où là par contre effectivement il y a 3 jours de chasse pour avoir Moby Dick mais mais par contre c'est les 3 derniers chapitres voilà Moby Dick on voit Moby Dick réellement à la fin et le truc qui est marrant c'est qu'au fur et à mesure en fait du voyage ils vont croiser d'autres navires est-ce que vous avez croisé une baleine blanche à chaque fois Akab va poser la question non on n'a pas croisé de baleine blanche oui on l'a croisé mais il y a un mois et tu t'en rapproches toujours d'une manière un tout petit peu plus d'une manière inexorable et ça c'est super intéressant il y a un truc pour dire à quel point Akab il a vrillé à un moment donné juste avant de rencontrer Moby Dick il va croiser un bateau je ne me rappelle plus je crois que c'est la Rachel le bateau et le capitaine avait embarqué avec lui ses fils et ils ont chassé Moby Dick il y a peut-être 2 ou 3 jours de ça je te dirais une connerie et ils ont chassé Moby Dick et son fils a disparu il y a eu du vent je ne me rappelle plus exactement mais en tout cas son fils était sur une baleinière une fois disparu et là c'est le cri d'un père auprès de Akab un cri du coeur qui lui dit allez-vous m'aider à essayer de mettre vos chaloupes à la mer et puis on essaye de vraiment quadriller la zone essayer de retrouver mon fils il n'a que 12 ans c'est la première fois qu'il venait avec nous sur ce bateau mais Akab lui il n'entend qu'un seul truc il n'entend qu'un seul truc il n'entend que la baleine blanche n'est pas loin et que lui il doit poursuivre sa route et il dit non quitte à être à jeter la honte sur lui et sur le bateau il dit non il ne va pas aider ce père et ce capitaine et lui va poursuivre sa route pour essayer d'aller se friter contre Moby Dick pour te dire à quel point le mec il va vraiment jusqu'au bout de son idée et à quel point il est fou il est complètement fou bouffi d'orgueil vraiment il n'a que la vengeance qu'il le maintient quasiment debout c'est un vieil homme il n'y a vraiment que ce dernier combat cette haine viscérale pour Moby Dick qu'il le maintient en vie mais qu'il le motive à ce point là vraiment extrêmement intéressant qu'est-ce que je peux retenir de ces lectures j'en ai suffisamment dit je vous dis c'était un petit peu long mais parce que ce n'était pas forcément ce à quoi je m'attendais mais j'ai quand même passé un moment de lecture absolument sans sas j'aurais aimé parce que je pense que c'est aussi une question de génération où on aime bien avoir un peu plus de temps avec les monstres qui nous font fantasmer si on prend le premier alien le monstre tu ne le vois quasiment pas quand tu prends les derniers aliens tu les vois quasiment plus que les humains donc voilà j'aurais aimé voir un petit peu plus de Moby Dick mais mais qu'à cela ne tienne j'ai vraiment passé un moment très sympa avec ce bouquin et avec le bruit de l'océan en fond c'est une lecture qui a vraiment de la gueule très sincèrement comme je vous le disais je ne voulais pas vous abandonner sans vous faire des petits conseils de films parce que Moby Dick a deux films et un comics mais un comics que malheureusement vous aurez beaucoup de difficultés à trouver Moby Dick a été adapté en BD en ce que tu veux voilà et moi ce que j'ai retenu en fait pour le comics que je peux vous conseiller c'était le French Geek qui me l'avait conseillé je me l'étais procuré malheureusement je ne l'ai pas ici je l'ai laissé à mon travail je voulais le prêter à un collègue là-bas et c'est Bill Sienkiewicz qui à un moment donné a décidé de raconter l'histoire de Moby Dick mais c'est relativement court mais les dessins sont absolument merveilleux et et c'est comme si quand Bill Sienkiewicz est réussi à mettre des dessins sur Moby Dick sur cette chasse à la baleine sur Quick Egg sur Ismaël sur le capitaine Akab c'est comme si cette espèce d'ambiance un petit peu terrifiante prenait vie sous les crayons de Bill Sienkiewicz malheureusement c'est sorti il y a des années et des années dans une version qui est totalement dégueulasse en souple tout petit c'est évidemment on ne s'est plus en vente depuis longtemps mais vous pouvez peut-être le retrouver sur le marché de l'occasion je n'ai pas été déçu en fait du travail de Sienkiewicz absolument pas mais été déçu par l'édition qui ne met pas du tout du tout du tout en valeur le travail de Sienkiewicz là pour le coup c'est un récit court mais qui mériterait des grandes pages pour qu'on puisse vraiment prendre la pleine mesure de cette aventure et du talent de Bill Sienkiewicz voilà d'ailleurs je suis assez content que j'arrive à dire Bill Sienkiewicz c'est comme il faut donc je voulais vous donner trois films le premier c'est tout bête c'est Moby Dick Moby Dick mais de 1956 et là ça peut vous faire peur parce que vous dites que c'est un vieux film et vous avez raison Aqab est campé par Gregory Peck et j'ai vu ça sur Wikipédia il y a également Orson Welles qui joue à un moment donné un abbé un pasteur dans cette chapelle réservée aux chasseurs de baleines dont je vous parlais en début de vidéo ce film est vraiment vraiment génial parce que je trouve qu'il résume à merveille Moby Dick il y a de temps en temps des petites libertés qui sont prises mais pour rendre le tout encore un tout petit peu plus épique toutes les explications de la chasse à la baleine ne passent pas par des chapitres complets à l'écrit mais passent vraiment du coup par l'image c'est vraiment bien fait et Gregory Peck en tant qu'acab est saisissant vraiment vous pouvez le retrouver assez facilement ce film et je trouve pour moi après je n'ai peut-être pas tout vu mais que c'est peut-être la meilleure version de Moby Dick au cinéma que vous pourrez voir vraiment un chef-d'oeuvre à mon goût en 2015 il y a Ron Howard qui a sorti un film qui s'appelle Au coeur de l'océan avec notamment Chris Hemsworth Tom Holland etc. une palanquière d'acteurs absolument géniaux et eux ils ont décidé de revenir sur l'aventure du baleinier qui s'appelait Les Sexes et cette histoire est une histoire vraie qui s'est vraiment passée Melville en fait référence à un moment donné dans ce bouquin-là et a priori c'est cette histoire-là qui a donné envie à Melville d'écrire Moby Dick et donc Les Sexes a été éproné par un cachalot et Les Sexes a fait un naufrage ce qui fait beaucoup penser à l'histoire de Moby Dick c'est vraiment sympa très américain franchement tu passes un bon moment avec des effets spéciaux de 2015 donc ça a quand même vraiment bien de la gueule et tu sens bien en fait si vous voulez en fait les deux sont complémentaires le Moby Dick de 56 et celui-là de 2015 dans celui de 56 vous avez vraiment je trouve la substantifique moelle de ce récit on a vraiment on est vraiment dans du Melville on est vraiment dans Moby Dick c'est ce qui se rapproche le plus du bouquin et au coeur de l'océan vous avez la qualité de Ron Howard et tous les effets spéciaux qui vous permettent en fait de vraiment voir le gigantisme de ce que représente la chasse à la baleine et de ce qu'aurait pu être Moby Dick et c'est vraiment vraiment balèze à voir à mon avis vous ne pouvez pas faire l'économie des deux les deux sont vraiment sympas à voir l'un après l'autre belle soirée cachalot là je vous propose et c'était l'occasion aussi pour moi de vous proposer un autre film très vieux très peu connu mais que j'ai vu quand moi j'étais gamin c'est Orca qui date de 1977 si je ne dis pas de bêtises c'était une production italienne et anglaise il n'y a qu'à voir le truc avec Richard Harris et Charlotte Rampling voilà et donc ça c'est une histoire aussi qui est vraiment intéressante où c'est un chasseur de requins blancs on est quelques années après la sortie des dents de la mer c'est un chasseur de requins blancs qui à un moment donné se dit oh bah tiens choper des orques des épaulards ils appellent ça des épaulards dans ce film c'est un autre nom des orques ça pourrait être extrêmement sympa parce que je pourrais les revendre des marines langues des conneries comme ça et puis me faire énormément d'argent le fait est qu'il va essayer de chasser un banc d'épaulards d'essayer d'en récupérer un il va tirer il va louper le plus gros épaulard il va juste lui faire un trou dans la nageoire comme Moby Dick un trou dans la nageoire et malheureusement il va toucher la femelle sa femme la femelle de l'épaulard de l'orque et je vous la fais en cours en gros elle va mourir il va s'avérer qu'elle était enceinte que le fœtus dégueulasse va tomber du pont va tomber de l'épaulard au moment où ils essayent de le remonter et tomber sur le pont tout ça sous les yeux du mâle qui vient de se faire buter sa femme son enfant et de se faire fendiller la nageoire et cet épaulard cet orque va partir dans une espèce de vengeance de vendetta contre cette personne et il va revenir au bord de l'eau essayer de chasser ses amis etc et à un moment donné pour obliger le capitaine Nolan à reprendre la mer et aller l'affronter dans ses eaux et j'ai trouvé que c'était vraiment marrant parce qu'il y a vraiment de grosses similitudes en fait avec Moby Dick et en même temps d'une certaine manière dans cette espèce de traque qui va les emmener si je ne dis pas de bêtises jusqu'au pôle nord entre Nolan et l'orque il y a un petit peu aussi de Frankenstein et il y a un petit côté Kitsune parce que ça date de 77 et il n'y avait pas forcément des gros gros moyens pour ce film mais il reste quand même vraiment intéressant et à voir voilà je voulais vous faire un petit tour d'horizon avec ces trois films qui peuvent être vraiment sympas je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur Moby Dick je vous encourage vivement soit à voir ces films là notamment en suite 56 mais je crois qu'on l'aura compris et peut-être à votre tour à tenter cette aventure absolument fantastique à la découverte de Moby Dick mais surtout surtout de la chasse à la baleine et de la baleine au sens large du terme dans les années 1850 il y avait plein de trucs que j'avais envie de vous dire dessus mais il faut que j'arrête parce qu'à un moment donné sinon ça va durer une heure le truc donc je suis bien obligé de ne pas tout vous dire et de vous laisser découvrir à votre tour peut-être ce bouquin ça m'a fait plaisir de vous parler d'un roman une fois de temps en temps c'est sympa je ne sais pas du tout du tout la prochaine vidéo je ne sais pas je ne sais pas je suis en train de relire les JSL ça c'est parti donc ça ça devrait arriver normalement pour la rentrée et voilà je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui merci de m'avoir écouté si vous avez aimé n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir et en plus sur un roman je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément facile d'attirer les gens là-dessus lâchez un petit pouce bleu on se retrouve dans la section commentaire parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissez Moby Dick qui avez lu Moby Dick et j'espère pouvoir en discuter un petit peu avec vous échanger autour de cette oeuvre absolument fantastique ou bien des films que je viens d'évoquer avec vous lâchez un pouce bleu abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada